Générique Il est l'heure de vous informer mesdames et messieurs, bienvenue dans cette édition du journal Les Titres. Après 20 ans, derrière les barreaux pour avoir participé, selon la justice militaire, à l'assassinat de l'ancien président Laurent-Désiré Kabila, Eddie Capende est désormais libre. Depuis ce vendredi, avec lui, 22 autres condamnés pour la même affaire. Ils ont été graciés par le chef de l'État après une cérémonie de libération présidée par le vice-ministre de la Justice. Eddie Capende et ses compagnons ont eu droit à des certificats de fin de détention. Le budget de la session extraordinaire à l'Assemblée nationale fait scandale, 12 millions de dollars américains. C'est le montant que demande le bureau d'âge pour assurer le travail de cette session. Pour une durée d'un mois, les députés et les membres de la société civile ont protesté, pointant les maigres ressources dont dispose le pays, surtout en cette période des crises sanitaires mondiales. Comment expliquer un tel montant ? La réponse dans ce journal avec le rapporteur du bureau d'âge. Le 8 janvier rappelle la catastrophe aérienne survenue au marché TIPCA en raison du surpoids de l'Antonov à N-Bart 32B, qui avait raté en 1996 son décollage de l'aérodrome de Ndolo pour finir sa course sur les étalages de ses centres et des négoces. En déant surcoût, plus de 500 familles, 25 ans après, les traces de ce souvenir amer sont encore visibles. Les victimes non indemnisées, le non-respect de la délocalisation du dit marché.